Nous fonctionnons à l'inspiration et notre moteur, c'est la qualité de nos relations. Bonjour à tous, nous sommes Maud et Anthony Rochamp, fondateurs de la société de conseil en communication Les Experts du Web. Avec le podcast Influence et Cultures Entrepreneariales, nous avons voulu vous partager des expériences d'entrepreneurs et d'entrepreneuses inspirants afin d'alimenter vos réflexions stratégiques dans la révélation professionnelle du meilleur de vous-même. Bonjour et bienvenue dans cette édition numéro 7 de ce podcast Influence et Cultures Entrepreneariales. On accueille aujourd'hui Vincent Montaille, directeur fondateur des MBA, spécialisé digital marketing et business et vice-président de l'Axel. Salut Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour et merci encore de votre invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent pour cet épisode numéro 7. Tout d'abord, on voulait savoir un petit peu quelle était ta mission au sein des MBA et des MB, de nous présenter un petit peu cette filière et puis ce programme. Alors ma première mission, c'est d'être le fondateur de ce programme, de ces programmes, au sein de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication, cette grande dame, l'école de référence dans le domaine de la com. Et donc c'est la sixième année que j'arrive dans ce groupe et qu'on a lancé CMBA, puisque le programme donc touche évidemment au marketing et à la communication digitale, mais il est également, il s'intéresse avec un module de transformation digitale. On quitte le marketing et la com pour aller voir comment la blockchain, comment les autres fonctions de l'entreprise font partie également de cette transformation digitale. Donc c'est une cinquième année de l'EFAP, ouvert aux étudiants de l'EFAP, mais également aux personnes extérieures, à peu près 300-350 étudiants par an, avec six programmes sur sept campus. Donc c'est DMBA, DMBA. Vous avez le full time, six mois de cours, six mois de mission en entreprise, qui lui est présent à Bordeaux, à Lille, à Lyon, et vous le savez puisque vous êtes un peu des intervenants du programme lyonnais, lyonnais, à Montpellier et à Paris. Il y a également le part-time, 4 à 5 jours par mois pendant un an, pour les cadres en activité ou les jeunes diplômés en contrat de professionnalisation. Ce part-time est présent à Paris, à Alger, avec une école de commerce, l'INSAG, où on a coproduit le programme, et depuis cette année, full distanciel de toute la France et du monde entier. Un autre programme qu'on a coproduit avec l'ESCA, pardon, à Shanghai, on est dans le top 5 des écoles de commerce, et là, c'est la moitié du programme européen, avec une autre couleur forte sur le marketing et la com' digitale en Chine. C'est à rien de former les gens à Google et Facebook ou Instagram dans un pays où ça n'existe pas. Et puis, depuis l'an dernier, trois nouveautés. Un programme part-time, mais dédié à l'univers de la santé, Health, qu'on a coproduit avec l'influenceur sur Twitter, Pharmagic. Un programme part-time également, mais dans le secteur de la beauté et de la cosmétique. Et là, c'est la Cosmetic Valley qui nous a rejoints. C'est le collectif de LVMH, L'Oréal, la charte, tous les acteurs de la Cosmetic Valley qui nous disent, on a deux grands enjeux, c'est l'international et le digital, si on veut survivre. Et là, on a coproduit avec l'IBCBS, qui est l'école de référence dans les métiers de l'esthétisme et la parfumerie. Et enfin, au sein de l'EFAP, dans le groupe, il y a une autre école de référence qui s'appelle l'ICAR, l'école des métiers des arts et de la culture. Et là, on a lancé un full-time dédié à la transformation digitale des arts et de la culture. Donc, ma fonction, ma mission, c'est de créer tout ça, également d'animer, de rencontrer les partenaires, les intervenants, d'aller dans les associations professionnelles. Tu citais tout à l'heure l'Axel. Je suis également membre du board du CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital. Et là, dans toutes ces associations, je vais travailler sur des commissions autour, finalement, des jobs et des compétences pour toujours coller au marché et venir ramener tout ça au sein des formations pour que nos étudiants, au-delà d'un diplôme qui ne garantit jamais un emploi, soient bien connectés à la vraie vie du net. Merci, Vincent, pour cette cartographie autour, effectivement, de cette mission très riche, te concernant autour de ces métiers de la tech et de leur évolution. En deuxième question, on voulait te demander, effectivement, qu'il s'agisse des événements à proprement parler ou, effectivement, de tout ce qui a trait à l'accueil. Finalement, le présentiel, on a bien vu que c'était devenu assez complexe cette dernière année et demie. Voilà, on le sait tous depuis mars 2020. Là, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont repris en la matière. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment toi, tu as, du coup, on va dire, tu as adapté les choses ? Comment vous avez fait pour assurer la continuité de l'enseignement et pour suivre la démarche qualité qui était la vôtre avec l'ensemble de vos étudiants et éventuellement aussi de vos partenaires ? Alors oui, quelle année et demie incroyable, puisqu'en quelques jours, on a tout basculé. Alors, nous, on avait un peu de chance. Le mot est bizarre. On avait une promotion à Shanghai, il y a un an et demi. Et vous vous souvenez que, évidemment, la pandémie et le confinement se sont fait trois mois avant. Et donc, on était un petit peu avertis de ce qu'allait arriver. Et on se doutait que ça allait basculer en France. Et ça a été un enjeu. L'année dernière, les rentrées, je vous l'ai dit, on avait 13 promotions sur 7 campus, 170 intervenants. Et on a fait, sur toutes nos rentrées, sur 13 rentrées, on en a fait 4 en présentiel et on a basculé en distanciel. Et personne n'aurait signé pour du full distanciel. Alors, justement, notre philosophie a été de dire tout de suite, ce n'est pas du full distanciel. Ce ne sont pas des cours à distance. Ce sont des cours en confinement. C'est très différent. La situation de nos élèves, du jeune diplômé qui fait sa cinquième année ou qui est en contrat de professionnalisation du cadre, un directeur marketing d'une grande entreprise qui est dans notre promotion, tous ont vécu des situations, à titre personnel, très difficiles. On avait des étudiants dans le 18 mètres carrés, à deux, avec des temps de parole parce que son colloque est dans une autre formation et qu'ils ne peuvent pas intervenir au même moment. On a eu des drames humains dans les familles. Bref, quand on a 300 étudiants, on a la vie dans son ensemble. Et là, toute l'idée a été de dire, on ne va pas former les profs, etc., à des outils technologiques. On va réunir tout le monde, les rencontrer, des réunions visio pour parler de cet état d'esprit, pour parler, expliquer qu'il va falloir arrêter les cours de quatre heures, mais les découper en sprint d'une heure, de donner des trucs et astuces pour pouvoir recréer du lien, d'imposer l'appel face caméra. Et je ne suis pas seul. Heureusement, quand on a une équipe pédagogique, toute l'équipe, on s'est répartis les appels de toutes les promotions, le matin et l'après-midi, en prenant le temps aux étudiants. Comment tu vas ? Ah, mais non, je ne peux pas ficher ma caméra, je suis au lit. Ce n'est pas grave, fais voir. Ah, tu as le droit d'être au lit. Mettez avec nous. Et chemin faisant, on s'est rendu compte, alors non pas que ça a été facile pour les étudiants, ça a été dur, mais on a, quand on a réouvert en mixte les campus en fin d'année, on les a rencontrés et on a eu des retours d'expériences incroyables, on a perdu des choses, c'est sûr, on a perdu, et notamment tout ce qui est travail collectif, intelligence collective, brainstorming à plusieurs, là c'est sûr que la disparition du présentiel a joué. Mais sur les compétences professionnelles, le lien avec les intervenants professionnels, le déploiement finalement de certains cours qui sont même mieux online que le présentiel, on a appris beaucoup, si bien que le monde ne sera plus jamais comme avant, et que c'est pour nous une expérience incroyable également pour les étudiants. D'accord, merci. Merci Vincent, du coup, effectivement, vous avez exploré par la force des choses, effectivement, des nouveaux modes de collaboration et repenser un petit peu la façon d'interagir avec, effectivement, avec les étudiants. Avec les étudiants, et puis on avait les événements online, on avait les compétitions online, tout un parcours pédagogique, ce n'est pas simplement des cours, ils vivent une expérience, ils mixent le lien avec le Hub Institute, avec VidaTech, avec X événements, en fonction même des spécialités, ils ont des compétitions d'entrée, de sortie, ils doivent réaliser une masterclass à plusieurs, on n'a rien supprimé. Mais comme dans l'entreprise, le business a continué, il continuera comme ça, et donc ça les a, on en ressort une vraie force, c'est que nos étudiants, s'ils ont perdu des choses, ils ont gagné un nouveau soft skills, ce qui est le digital working, cette capacité de travailler avec tous les outils digitaux, de Zoom à Teams, en passant par les outils de travail collaboratif, et on peut dire, ils nous le disent tous, quand ils déboulent dans l'entreprise, ils sont quasi experts, sur ces notions-là, parce que les entreprises, elles ont fait un marche forcé, elles n'ont pas eu le temps de former forcément tout le monde, il y a des problèmes intergénérationnels également, et ça c'est une grande force de nos étudiants aujourd'hui. Oui, ça ne peut que renforcer, effectivement, tu parlais de soft skills, ça ne peut que renforcer les soft skills, c'est finalement une autre manière aussi de s'adapter, ce qui fera qu'on aura effectivement des futurs professionnels qui seront même encore mieux, on va dire mieux armés. Tout à fait. Quels sont les projets à venir concernant l'NBA-DMD pour cette seconde partie de l'année ? Tu peux nous en parler un petit peu, Vincent ? Alors, déjà, on ne sait pas trop où on va. On est comme tout le monde, est-ce qu'on sera full présentiel, full distanciel, mixte, les protocoles commencent à arriver, donc on se prépare toujours au pire, ça c'est notre philosophie. Le pire étant le full distanciel, entre guillemets. Maintenant, même si le monde est normal, notre décision est d'avoir, je vais prendre sur base 100, sur une centaine d'heures de cours, systématiquement, un quart de ces heures de cours, full distanciel. Et ça, dorénavant, on y tient. Pour travailler justement ce soft skills dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a identifié des matières, je prends l'exemple des formations AdWords, dans notre MBA, les étudiants passent la certification Google Ads, en partenariat avec la belle entreprise JV Web de Montpellier, et on s'est aperçu qu'un certain nombre d'heures de cours à montrer la console Ads, eh bien, c'était mieux peut-être de les enregistrer, et d'avoir le temps de rencontre avec l'intervenant sur la base des vidéos vues, donc plus de pédagogie inversée. Et la philosophie générale, maintenant, je crois que le terme, c'est ce terme d'hybride, pour faire un clin d'œil à l'univers de l'automobile, mais qu'on sera sur un mix des événements, beaucoup d'événements, pas que des cours, des événements à la fois professionnels, mais aussi de l'événementiel interne, des masterclass, Gilles Babinet, qu'on a pu avoir en visionnary class à distance, des choses qu'on ne pouvait pas faire avec le présentiel, ou très rarement. Et ça, c'est sûr que l'année prochaine, tout le programme se construit comme ça. Ensuite, quand on a eu cinq promotions de part-time exécutif, full distanciel, forcée l'année dernière, et qu'on voit le niveau de sortie de nos étudiants, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire une promotion entière, full distanciel, l'année prochaine, d'autant qu'un grand nombre de candidats des pays d'Afrique ou d'autres pays n'auront pas le visa. Et on l'a vu, on a des candidats qui voulaient, on a toujours eu, parce que le part-time, c'est trois, quatre jours par mois, des gens qui venaient d'Afrique du Nord, on avait même un new-yorkais qui faisait une fois par mois le trajet pour venir en présentiel. Tous ces gens-là sont bloqués et donc la nouveauté, c'est de lancer un full distanciel dans le programme part-time. Après, on a toujours, grâce à vous, je rappelle que vous faites partie de notre board pédagogique local et vous faites partie des intervenants professionnels qu'on rencontre régulièrement, à qui on demande c'est quoi les nouvelles tendances, et donc on affine évidemment les programmes, on ira beaucoup plus loin sur la publicité sur TikTok, sur Twitch également, on vient d'intégrer dans notre board le numéro 2 de Twitter France pour aller encore plus loin sur tous ces sujets-là. Ça, c'est notre cœur de métier à l'intérieur des 400 heures de cours que de venir affiner en fonction du marché pour toujours, c'est mon fil rouge, être le plus actuel par rapport aux compétences nécessaires pour réussir le projet professionnel de nos étudiants. Ça laisse entrevoir de belles perspectives, en tout cas, pour la saison 2021-2022. Merci pour tous ces retours de l'expérience, Vincent. Merci, merci d'avoir été avec nous pour ce podcast numéro 7, Culture et Influence Entrepreneuriale. Merci beaucoup. Merci Maud. Merci Maud et Anthony pour également votre investissement et votre confiance depuis le début à Lyon qu'on a ouvert et maintenant aussi dans toute la France grâce au distanciel. Voilà, ça fait partie de notre philosophie. Ce n'est pas les Parisiens qui viennent expliquer en région la transformation digitale. 70% des intervenants sur nos régions sont issus de l'écosystème régional. Et ensuite, on va avoir des grands spécialistes sur un sujet précis qui se baladent entre guillemets sur l'ensemble des villes. Mais un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Un grand merci à toi. On te remercie aussi pour toutes ces belles expériences. La transmission de savoir étant pour nous essentielle, un élément phare et on aime le faire et c'est encore avec plaisir qu'on le fera sur cette saison et beaucoup plus. Merci Vincent. Merci beaucoup et longue vie au podcast. Merci. Merci. A très bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, le partager ou à nous laisser un avis sur les plateformes type SoundCloud ou Apple Podcast. Si vous souhaitez nous contacter, rendez-vous sur le formulaire de notre site lesexpertsduweb.com. Merci encore pour votre présence et à bientôt pour un nouvel épisode de Influence et Culture Entrepreneurial. Sous-titrage ST' 501